Est-ce que c'est une coquille d'araignée de mer? Le visage du crabe de mer, du crabe de grève. Par contre, le nez, rien n'est rapporté. Les lèvres sont faites avec du homard, les yeux sont encore des bigonneaux, et le reste du costume, évidemment, et la boîte à guérir, la ménagère. Est-ce qu'on en retrouve à votre boutique, de ces boutiques? Évidemment, c'est une idée originale d'une de mes coiffeuses, et ce sont des poupettes qui peuvent servir de marionnettes, si on veut. Tracadie, c'est-à-dire en plus petit, je crois? Évidemment, c'est encore Tracadie, avec l'or et le bonheur royaliste, quoi. Ah bon? Et encore une fois, c'est fabriqué avec une coquille de pétancle, on peut la suspendre à peu le mur, et elle est signée. Le visage, c'est encore des moules et du homard, du crabe, c'est-à-dire, ce que je dis. Et ce sont toutes des pièces que vous signez, je crois? Évidemment, tout le temps est signée. Ici, c'est plus considérable, mais c'est énormément joli. Évidemment, ce sont des sternes qui appellent vulgarement les rondelles de mer. Les pattes sont peut-être un petit peu plus rouges que ça, naturellement. Mais je trouve qu'en les mettant sur une base petite, je trouve que ça fait un peu... Ils collent les fichets, donc j'ai atteigné une rouge. Là, ce n'est pas seulement peint. Seuls les becs et pattes sont peints. C'est une œuvre d'art, je pense, que nous allons maintenant montrer. Ce sont des fleurs que vous avez réalisées avec quoi? Que j'ai intitulées pavots de grève, qui sont encore du crabe. L'épine d'orcelle, la morue fait le pestis. Et les feuilles sont encore des œufs de morue. Et les branches, les feuilles sont faites avec des os de morue que vous avez découpés. C'est vraiment fantastique. Alors, c'est ici que vous travaillez. C'est votre atelier. Je n'ai pas de grands outils. Je ne sais pas travailler beaucoup. Quels sont les outils que vous utilisez pour découper ces os de morue? Vous avez des ciseaux. Et ça. Et un marteau. Quand il faut y aller plus loin, je dois avoir recours au bon menuisier. Et l'inspiration, comment ça vient? Ça, quand ça me le dit. Il faut que ça me le dise. Autrement, c'est impossible. La morue a acquis ses lettres de noblesse. Mais familier des Gaspésiens, durant plusieurs décennies, la morue est aujourd'hui recherchée sur les lieux par des milliers de touristes. On la veut bonne et fraîche. La morue a besoin de petites attentions. Mme Adrienne Mettat, cuisinière à l'hôtel Bleu-Blanc-Rouge de Percé, Mme Boulanger, propriétaire, et sa fille Marie, ont apprivoisé plusieurs secrets qui ne craignent pas la compagnie du vin et du cognac. Si vous désirez manger de la bonne morue, il faut accepter de payer un certain prix. Cependant, vous n'oublierez pas de sitôt cette expérience du palais. Trouvez le bon restaurant, le bon hôtel, et il y en a. Et livrez-vous au merveilleux festin de la mer de Gaspésie. Bon appétit! On vous appelle la belle Adrienne avec raison, mais ça fait 30 ans que vous êtes ici, à l'hôtel Bleu-Blanc-Rouge, et il paraît que la morue que vous préparez est excellente. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un filet de morue, par exemple, soit bon? Bien, il faut premièrement que c'est frais, vous savez, tout le poisson est très frais. Puis après ça, bien, nous prenons notre poêle de fer, bien chaude, là. Ça, nous avons de la graisse végétale, puis en passant la morue dans la farine, puis après dans les oeufs, puis nous la faisons cuire. Et durant l'été, est-ce qu'on en demande beaucoup de la morue? Beaucoup. Beaucoup de poisson qui est demandé ici, au Bleu-Blanc-Rouge. Vous préparez de la morue, mais vous préparez aussi autre chose, du filet de sol. Qu'est-ce que vous faites, en fait, de poisson, ici, à la cuisine du Bleu-Blanc-Rouge? Ah, le filet de sol, le filet de pli, l'angle de morue, le saumon, le flattant, le homard. Des langues de morue, par exemple, la plupart des touristes qui arrivent en Gaspésie ne s'imaginent pas qu'on puisse manger des langues de morue. Comment préparez-vous ça? On a la même chose que la morue, vous savez, il faut, premièrement, que ça soit bien cuit, vous savez. Puis c'est la... on le prépare comme la morue, vous savez. D'abord que c'est frais, là, c'est bon. Les autres, ici, il a toujours été bon, le poisson. Il faut absolument que ce soit frais. Frais, oui. Poisson frais, oui. Et les foies de morue? Ah, aussi, oui. Les foies de morue, aussi. La même journée qu'on l'a, on le fait cuire, puis c'est frais. C'est bon, aussi. On fait le coup au bouillard avant, là, pour le faire cuire, puis... Et les foies de morue, vous savez ça comment? Comment entrer, ou... Oui, comment entrer. Surtout comment entrer? Oui. On voit derrière vous, là, un vieux poêle. Je pense que vous vous y tenez beaucoup. Ah oui, surtout pour la tarte au sucre. Surtout pour la tarte au sucre? Ah oui, je le dis à beaucoup. Je ne sais pas, il me semble que c'est mieux. Peut-être une caprice de moi, mais... Qu'est-ce qui est mieux, c'est la finition extérieure? Oui, il me semble que c'est pied d'oreille, je trouve, moi, dans le poids de la voie, vous savez. Mais, moi, je me sers à la fourneur électrique, aussi. Mais ça vous coûte de la peine de perdre votre vieux poêle? Le manger est bon, c'est le poids de la voie. C'est vrai, ça garde chaud, ça veut tout ça. Durant l'été, par exemple, sur l'heure du midi, vous servez combien de repas? Ah, certainement, dans les midis, une soixantaine. Oui. Et en général, que demande-t-on? Ah, bien, surtout du poisson. Le marron, le saumon, le filetard, c'est tout du poisson, on connaît. Surtout de la morue. Oui. Le feuilleux festin de la mer de Gaspésie. Bon appétit. On vous appelle la belle Adrienne avec raison, mais ça fait 30 ans que vous êtes ici, à l'hôtel bleu blanc rouge, et il paraît que la morue que vous préparez est excellente. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un filet de morue, par exemple, soit bon? Bien, il faut premièrement que c'est frais, vous savez, le poisson est très frais. Puis après ça, bien, nous prenons notre poêle de fer, bien chaude, là. Ça, nous avons de la graisse végétale, puis nous passons la morue dans la farine, puis après dans les oeufs, puis nous la faisons cuire. Et durant l'été, est-ce qu'on en demande beaucoup de la morue? Beaucoup. Beaucoup de poisson qui est demandé ici, au bleu blanc rouge. Vous préparez de la morue, mais vous préparez aussi autre chose, du filet de sole. Qu'est-ce que vous faites, en fait, de poisson ici, à la cuisine du bleu blanc rouge? Le filet de sole, le filet de clé, les langues de morue, le saumon, le filet de temps, le homard. Des langues de morue, par exemple, la plupart des touristes qui arrivent en Gaspésie ne s'imaginent pas qu'on puisse manger des langues de morue. Comment préparez-vous ça? Dans la même chose que la morue, vous savez, il faut, premièrement, que ce soit bien cuit, vous savez, puis on le prépare comme la morue, vous savez. D'abord que c'est frais, là, c'est bon. Les autres ici, il a toujours été bon, le poisson. Il faut absolument que ce soit frais? Frais, oui. Poisson frais, oui. Et les foies de morue? Aussi, oui. Les foies de morue aussi. La même journée qu'on l'a, on le fait cuire, puis c'est frais. C'est bon aussi. On fait le coulouillard avant, là, pour le faire cuire, puis... Et les foies de morue, vous savez ça comment? Comment entrer, ou... Oui, comment entrer. Surtout comment entrer? Oui. On voit derrière vous, là, un vieux poêle. Je pense que vous vous y tenez beaucoup. Ah oui, surtout pour la tarte au sucre. Surtout pour la tarte au sucre. Pourquoi? Ah oui, je l'ai bien beaucoup. Ça, il me semble que c'est mieux. Peut-être une caprice de moi, mais... Qu'est-ce qui est mieux, c'est la finition extérieure? Oui, il me semble que c'est pied d'oreille, je trouve, moi, dans le poil à boire, vous savez. Mais, moi, je me sers le fourneau électrique aussi. Mais ça vous crée de la peine de perdre votre vieux poêle. Le manger est bon, c'est de ne pas l'avoir. C'est vrai, c'est un garde chaud, ça vit, tout ça. Durant l'été, par exemple, sur l'heure du midi, vous servez combien de repas? Certainement, les midis, une soixantaine. Oui. Et en général, que demande-t-on? Ah bien, surtout du poisson. Le haut marron, le saumon, le flattant, c'est du poisson qu'on a. Surtout de la morue. Oui, de la morue. Oui, de la morue. C'est quoi que je ressens? Ben. Ça va bien. Non. Bien. Il est en train. Bien. Ça fait combien d'années que vous êtes ici, à Percé, avec cet hôtel-là? Ah bien là, je suis venu à Percé. Vous êtes mis à Percé? L'hôtel, oui. L'hôtel, ça fait à peu près 40 ans, je crois. 40-45 ans. Mais ça a beaucoup évolué? Ah, beaucoup. On va commencer avec quatre chambres. Puis ensuite, on a eu six chalets du côté d'un autre. Ensuite, on a eu le terrain du côté de la mer. Puis là, on continue à construire. On est resté avec 20. Alors que la plupart des hôtels ferment durant l'hiver, vous êtes à peu près le seul qui soit resté ouvert tout le temps depuis ces années. Oui. Mais comme là, au printemps, il y a du monde qui s'est venu, il n'a jamais mangé d'aumur. Je suis sûr qu'il n'a pas resté beaucoup d'assiettes. Ça n'a pas le goût du haumur. C'est drôle pareil. Ça vous arrive d'avoir des gens, de rencontrer des clients qui n'ont jamais goûté un poisson? C'est plus l'amouré aussi, il y a marie, l'année dernière, l'année précédente. Tous les ans. Là-même, il y a un soin. Il y avait un couple, il y a un soir qui était ici, puis la dame n'avait jamais mangé de haumur. Puis les étudiants de Jean-Claire qui sont venus le soir. Oh, il y a beaucoup. Alors, ils n'avaient jamais mangé de haumur. Des Américains qui sont venus au mois d'avril. Oui. Est-ce que vous leur portez une attention particulière à ces clients? Ah oui, on leur explique quoi manger, puis ça. Est-ce que vous leur racontez l'histoire du poisson? Des fois, ils nous le demandent, alors on leur explique. Parce que le poisson, c'est beaucoup plus délicat que la viande, pour préparer ça. C'est plus délicat que la viande. En quel sens? Au niveau de la cuisson? Au niveau de la cuisson, puis au niveau de le préparer, quand on le reçoit, quand il est frais, il faut que ça soit préparé tout de suite, puis mis dans les frigidaire, puis il ne faut pas que ça… Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, non, de sortir. Est-ce que vous, lorsque vous le lavez, par exemple, frais, ça fait combien de temps qu'il est sorti de la mer en fin de temps? Il vient de sortir. Il vient toujours de sortir? Il vient toujours de sortir. Le pêcheur arrive, puis tout de suite, on le reçoit. Puis là, on le prépare, puis on le ramasse tout de suite, parce que la viande, encore, on peut la laisser un petit peu, mais pas le poisson. Et ça, c'est important dans la préparation du poisson? Oui, parce qu'ils vont dire, ah, elle mangeait une telle place, puis le poisson était bon, elle mangeait un autre, puis le poisson n'était pas bon. Ça se peut qu'il ait traîné un petit peu. Je ne veux pas dire qu'il ait traîné, mais qu'il ait resté à l'air, puis à la chaleur, si vous voulez, puis c'est plus la même chose. Ça, ça peut faire toute la différence, oui. Les poissons congelés, bien, il faut servir, préparer presque congelés. Alors, si on ne fait pas ça, là, le goût change. Sous-titrage ST' 501